Bienvenue sur le podcast Murmuricain. Moi c'est Audrey et je suis convaincue que pour avancer ensemble vers un monde meilleur pour nos amis des chevaux, la clé est d'apporter à chaque propriétaire de cheval une compréhension et une connaissance solide de son compagnon à crinière. Bien évidemment, il est impensable de laisser les humains sur le bord de la route du bien-être. Ta santé émotionnelle est donc également abordée dans ce podcast. Et tous ces sujets sont baignés de bienveillance et de bonne humeur avec une touche d'humour. Tous les vendredis, tu retrouves donc une alternance d'épisodes enregistrés par moi sur des sujets variés autour des soins en chevaux, ainsi que des interviews de propriétaires de chevaux inspirants pour t'aider sur ton chemin d'humaine de cheval exceptionnel. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast C'est Mère Mureca. Alors c'est un épisode qui a été proposé par une auditrice sur Instagram et que j'avoue j'ai trouvé assez rigolo et que je ne l'ai jamais raconté encore. Cette auditrice voulait que je vous raconte une histoire, en gros, l'histoire de comment j'ai rencontré une histoire. Et c'est vrai que c'est une histoire qui est, je trouve, assez chouette, parce que c'est mon cheval, j'avoue, je manque d'objectivité là-dessus. Non mais c'est une histoire qui est assez intéressante. J'hésitais à refaire une présentation de moi, j'hésitais à vous faire, ça va faire trois ans que le podcast est en route, ça va faire trois ans aussi, ça fait trois ans que l'entreprise est lancée. Et je me suis dit, bah, ma foi, on pourrait peut-être refaire une présentation. Et bah, oui, on va la refaire. Mais du coup, vous allez avoir une présentation de moi et de mon entreprise, on va dire, enfin, sous-jacente à la présentation du vispeur. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de présentation de vispeur. Et c'est... bah, c'est nul ! C'est nul, je me rends compte que je n'ai jamais présenté mon cheval, alors que quand même, il est en partie sur... bah, il est la raison de ce podcast, quoi. Il est la raison de mon entreprise et de ce podcast. Parce que, bah, on va commencer tout de suite par le nom de vispeur. Enfin, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que... Enfin, de toute façon, si vous avez lu le titre de l'épisode de podcast, vous savez que le vispeur, ça s'écrit avec un U. Je ne le savais pas quand je l'ai acheté. Je l'ai découvert sur le carnet. Mais, pour moi, ça s'écrivait « Whisper » avec un W-H-I-S-P-E-R. Comme le murmure en anglais. D'où le nom de ma boîte, en fait. Murmure animale. Ou le nom de ce podcast. Murmure équin. Non. Mon cheval s'appelle « Whisper » avec un « U ». Et il y a encore plus que ça. Mon cheval s'appelle « Whisper Dockstritz Skip ». Voilà le nom complet de Whisper. Whisper Dockstritz Skip. Pourquoi ce nom ? Parce que c'est encore plus drôle, vous allez voir. Ça continue dans la blague. C'est un running gag. Parce que Whisper est un quarter horse. Et chez les quarter horse, normalement, ils ont un nom en trois parties. Un premier nom. Ensuite, une partie du nom du père. Et une partie du nom de la mère. Au milieu que tous les chevaux ont trois noms, on prend un des trois. Et ça fait le nom complet du cheval. Donc Whisper, c'est le nom qui a été ajouté par son essor. Dock, c'est parce que son père avait du Dock dans son nom. Fritz, c'est parce que la maman de Whisper s'appelle Cindy Fritz. Voilà. Elle s'appelle vraiment Cindy Fritz. Vous m'imaginez, en fait, quand j'ai acheté Whisper et que j'ai reçu son carnet d'identification. Où j'ai découvert que déjà, ce n'était pas Whisper avec un W, c'était Whisper avec un U. Et en plus, Whisper Dock Fritz. Et que sa mère s'appelle Cindy. Cindy Fritz. Enfin voilà, je me revois encore sur la table du salon de mes parents en train de découvrir ça et dire « Oh, mon Dieu, quelle abomination ! » J'ai mis du temps à... Et puis alors, Skip, le dernier point chez Whisper, c'est le nom de son essor, en fait. C'était le nom d'affix que son essor voulait mettre. Et j'ai mis du temps, hein. Ils ont mis du temps à assumer le nom de mon cheval. J'ai mis un an et demi. Ouais, je crois que j'ai mis un an et demi à assumer le nom de mon cheval, à l'écrire avec un U. J'ai mis plus d'un an et demi à l'écrire avec un U. Et Dock Fritz, encore pire. Donc voilà. Une des questions qui m'a été posée sur Instagram, c'est « Est-ce que je l'appelle par son nom complet quand je m'énerve ? » Non, parce que l'appelé Whisper Dock Fritzskip, essayez, vous allez voir, c'est un peu comme de dire que vous êtes passé chez Soch. Ça marche pas dans la bouche. Ça marche pas. Par contre, je l'appelle Dock Fritz, ouais. Quand je m'énerve, il peut s'appeler Dock Fritz. J'en peux plus. Son nom fait mourir de rire tout le monde. Il fait mourir de rire. On était encore en clinique, il y a dix jours. Le vétérinaire qui me dit « C'est comment ? Il s'appelle juste Whisper ? » Et bah non, il s'appelle Whisper Dock Fritzskip. Et bah oui, le véto a rigolé, les deux assistants ont rigolé, ma pote a rigolé, j'ai rigolé. Enfin, tous les chevaux dans les box ont rigolé. Non, mais voilà. C'est le magnifique nom de Whisper. Mais pour revenir à notre histoire de comment j'ai rencontré et comment j'ai acheté Whisper, en fait, faut remonter un petit poil avant Whisper sur mon histoire à moi. Je viens d'un petit village à la campagne. Je viens d'une famille qui n'est pas à plaindre financièrement, mais qui n'est pas non plus, qui ne roule pas non plus sur l'or. Donc, monter à cheval, c'était pas forcément... Enfin, mes parents me payaient des cours d'équitation une fois par semaine. Moi, ça ne me suffisait pas. Désolée, papa, désolé, maman. Ça ne me suffisait pas. Donc, du coup, très jeune, en fait, j'ai monté en, entre guillemets, demi-pension. En fait, j'empruntais les chevaux des gens dans le village avec leur autorisation. Dans le village d'à côté, j'empruntais leurs chevaux et je montais leurs chevaux, bah, du coup, plusieurs fois par semaine. Et ça a commencé par Temida, qui était la jument de l'agriculteur du village. Enfin, de ses filles. Mais qui s'en occupait peu. Donc, bah, moi, j'allais monter Temida, en fait, quand je voulais. Et ensuite, ça a enchaîné sur Twister, qui était le poney de la personne qui est devenue ma meilleure amie. Et, bah, Twister, c'était un petit poney... Il est génial. Il a toujours envie. Il a toujours envie. Il est vraiment génial. C'était un croisé à flignères, avec un peu de fjord, un peu... Enfin, il y avait plein de races de poney un peu rustiques. Et Twister faisait des fourbures. Il faisait vraiment beaucoup de fourbures. Enfin, quasiment tous les ans, il faisait une fourbure. Et, bah, à un moment donné, il a fait encore des fourbures. Donc, bah, je ne pouvais pas monter. Donc, à nouveau. J'étais jeune, hein, j'étais... Ouais, alors, Twister, j'ai commencé à le monter quand j'étais en troisième... En quatrième, je crois. Donc, vous voyez, ça fait 14 ans. Et... Et après, c'était quand j'avais 18 ans, ouais. C'était quand j'avais 18 ans, où il n'arrêtait pas de faire des fourbures. Où on s'est dit, bah, en fait... En fait, ce poney était déclaré, on va dire, immontable de mars à septembre, quoi. C'est très triste. Enfin, il y a plein de choses qui auraient peut-être pu être faites. Mais où, à l'époque, on ne le savait pas. Comme un petit village, on suivait les indications du veto. Donc, le veto avait dit que ce poney était immontable de mars à septembre. Bah, ok, le poney était immontable de mars à septembre. Moi, toujours en manque de cheval. Toujours non satisfaite par mon heure hebdomadaire en centre-équestre. Je suis, du coup, allée voir ma propriétaire de Whisper, qui s'appelle Pat, qui a deux chevaux, qui avait Whisper et Yacantas. Bah, je suis allée toquer chez lui, et je lui ai dit, relativement texto, je crois. T'as deux chevaux, est-ce que t'arrives à monter les deux, ou est-ce que t'as besoin d'aide pour en monter un des deux ? Et il m'a dit, bah, j'ai deux chevaux, j'en ai qu'un qui est montable, qui est débourré, mais je n'arrive pas à la monter, donc vas-y, voilà son lipole, voilà sa selle, tu peux y aller. Une confiance aveugle, hein, le gars. Il m'a fait une confiance aveugle, donc j'ai commencé à monter, en fait, Yacantas, parce qu'au moment-là, du coup, Whisper avait deux, trois ans, il n'était pas encore débourré, enfin, son débourrage n'était pas fini. Il n'a pas commencé, hein. Quand je dis que le débourrage n'était pas fini, c'est-à-dire qu'il y avait eu deux fois le cavalier sur le dos. Et du coup, bah, j'ai commencé à monter Yacantas, et après, à un moment donné, bah, j'ai continué, en fait, le travail de Whisper. Entre les deux, il y a eu... Il y a eu... En fait, bah, je vous l'ai dit, j'ai commencé à monter Yacantas quand j'avais 18 ans, donc j'étais en classe prépa, donc la classe prépa était pas très loin de chez mes parents, donc je rentrais le week-end, donc je montais le week-end, et après, je suis partie à Grenoble, faire mes études, donc là, bah, je rentrais, en fait, même pas une fois par mois, je rentrais une fois toutes les cinq, six semaines, et pendant cette année-là, il s'est passé quelque chose, un Whisper qui était censé... Enfin, un Whisper, mais avec une testicule qui était descendue, avait été présumé stérile, avait été mis avec sa jument, enfin, avec Yacantas qui était mis jument, et bah, il est arrivé ce qui est arrivé, ils ont mis un poulain. Ils ont eu une petite pouliche qui s'appelle Kiona, qui s'appelait. Pour le coup, elle n'est plus en vie. Et entre-temps, il s'est aussi passé un autre truc, c'est que... Enfin, je sais pas vous, mais moi, en fait, je pense que depuis que j'ai 8 ans, je demande un poney à Noël à mes parents. Je pense qu'à chaque anniversaire ou à chaque Noël, je demandais d'avoir un poney. Mes parents m'ont toujours dit non. À juste titre, ils m'ont dit non, tu t'achèteras ton cheval quand tu auras un salaire. Et je leur en suis très reconnaissante d'avoir fait ça. Mais quand même, à un moment donné, j'avais tenté. J'avais tenté, justement, quand j'étais en deuxième année de prépa, j'avais tenté avec un poulain, un Irish Cobb, qui est magnifique. Ah, il était magnifique. Il s'appelle Crunch. J'ai encore les photos sur mon PC. J'aimerais bien le retrouver. Il était vraiment super joli. Il s'appelle Crunch. Et j'avais demandé à mes parents, je dis, je ne pourrais pas acheter Crunch. Et mes parents m'ont dit, non, toujours pas. J'avais prévu mon petit argumentaire de comment faire pour acheter Crunch, c'est qu'on peut le mettre, etc. Mes parents m'ont dit, non, pas tant que tu ne seras pas salarié, pas tant que tu n'auras pas de salaire. Donc, voilà. Petit fast-forward. On arrive à ma dernière année, enfin, à l'été, avant ma dernière année d'études. Donc, je ne suis pas salariée. Je ne suis pas salariée. Je monte Whisper, où il y a Cantas, quand je rentre, pendant les vacances scolaires, les week-ends, etc. Pat, le propriétaire de Whisper, a vendu Kiona. Ça m'a un peu brisé le cœur, parce que moi, j'adorais cette pouliche. Et c'était en fait, cette pouliche que je voulais acheter. C'était cette pouliche où je m'étais toujours dit, s'il la vend, je l'achète. Pat l'a vendue pendant que j'étais en Erasmus. Donc, en fait, je n'étais pas du tout au courant. Je suis rentrée, et je suis rentrée il y a 4 mois, et il l'avait vendue. Kiona n'était plus là. Je me dis, elle est où Kiona ? Je me dis, je l'ai vendue. C'est chier. C'est chier, tu me l'aurais dit, je l'aurais racheté, j'aurais tenté de te la racheter. Donc, Pat avait vendu Kiona. Et donc, en fait, 6 mois après, donc, on est à l'été, avant ma dernière année d'études, Pat divorce. Il divorce de sa femme, et, pour le coup, il me dit, pour le coup, il me le dit, il me dit, ben voilà, je vais divorcer de ma femme. Il y a deux choses, j'ai un peu besoin d'argent. Ok. Et la deuxième chose, c'est que ce cheval-là, Whisper, je ne m'entends pas du tout avec. Il est beaucoup trop joueur, ça m'énerve, il n'est pas assez sérieux. Vous avez un indice, déjà, sur le caractère de Whisper. Il m'énerve, il n'est pas assez sérieux. Pat avait, en fait, acheté Whisper à ses 6 mois, dans l'idée de reconstruire la relation qu'il avait eue avec sa première jument, qui était une relation qui était incroyable entre deux. Sauf que, ben, il s'est marié, ils ont construit, ils ont eu une fille. Le temps a fait que Pat n'a pas eu le temps de construire sa relation avec Whisper. En plus, le caractère de Whisper était très différent du caractère de Yacantas, qui était une jument très sérieuse, très scolaire, qui était très, très motivée. Whisper, il n'est pas ça. Whisper, il n'est pas ça. Et donc, du coup, ben, Pat a décidé de vendre Whisper. Donc là, il me le dit. Il me dit, ben voilà, j'ai décidé de vendre Whisper. Et moi, je me dis, ben putain, ça ne va pas passer avec mes parents. Ça ne va pas passer avec mes parents, je n'ai toujours pas de salaire. Je leur ai demandé il y a deux, trois ans, il y a trois ans, je crois, de racheter Crumb, s'ils avaient dit non, ils avaient encore réinsisté. Voilà. Je me dis, bon, je ne suis pas sûre que ça va passer et je pense que Whisper va encore me passer sous le nez. Toujours est-il que je vais voir mes parents et je leur dis, je leur dis, ben voilà, patte dans le Whisper, moi, j'aimerais bien l'acheter. Là, mes parents, sans discussion, me disent OK. Et moi, j'avais repréparé mon argumentaire. Ben voilà, comment on peut faire, nia, 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 nia. Et là, mes parents me disent OK, d'accord. J'étais choquée. J'étais un peu choquée et je me suis dit, ben OK, vas-y, on y va. Donc, ça va parce que, en fait, j'avais les moyens, on va dire, d'entretenir Whisper parce que Pat me m'a dit, ben OK, je te le vends en deux fois, tu me fais un premier paiement maintenant et tu me fais un deuxième paiement l'année prochaine et la pension, enfin, la pension était OK. Je pense que Pat, ça l'arrangeait aussi de garder ce cheval un peu chez lui. Donc, voilà comment Whisper est rentré dans ma vie. Voilà comment Whisper est rentré dans ma vie. Donc, à la question pourquoi t'as acheté Whisper, parce qu'il était là. Parce qu'il était là. Voilà. Il était là, on me l'a proposé, mes parents ont dit oui, donc j'ai acheté Whisper. Il n'y a eu aucun autre essai de cheval. Je n'ai pas envisagé d'acheter un autre cheval. ça s'est vraiment fait en mode, on me le propose, mes parents disent oui, ce qui me choque, ce qui était inespéré. Donc, c'est d'accord, je l'achète. J'ai un peu d'argent de côté, je vais acheter Whisper. Donc voilà, comment j'ai acheté Whisper ? Il y a eu une autre question qui m'a été posée sur Instagram quand je vous avais fait la boîte à questions. C'est du coup, est-ce que ça a été le coup de foudre direct avec Whisper ? Non. Non. Ça n'a pas été le coup de foudre direct, en fait. C'est... Alors oui, j'étais attirée par ce cheval, mais comme j'étais attirée par tous les chevaux, j'étais jeune, moi je voulais monter à cheval, quoi. J'étais jeune, tout ce que je voulais, c'était avoir une relation avec un cheval, c'était pouvoir partir en balade, c'était mes seuls critères. Donc non, ça n'a pas été le coup de foudre direct, et Whisper est même en fait mon anti-cheval. Whisper est mon anti-cheval physiquement. C'est-à-dire que moi, j'ai deux chevaux physiquement de rêve. Le premier, c'est un Irish Cobb qui baie, le deuxième cheval de rêve que j'ai, c'est un grand sel français d'un mètre quatre-vingt. Donc, il y a deux choses qui sont toujours un peu importantes pour moi dans mon cheval de rêve physique-nour, c'est la taille et du blanc. Whisper, il fait un mètre cinquante-deux, il n'a même pas une balsame ou une pelote en tête. Il est vraiment zin. Il est vraiment alzant, semblant. Là, il commence à prendre un peu de poils de blanc avec ses 16 ans, mais il est vraiment bleu. Alzant, juste de l'alzant, vous n'y trouviez pas un poil de blanc à l'époque. Donc, Whisper ne correspond pas physiquement à ce que je cherchais comme cheval. Par contre, alors à l'époque, pareil, je n'avais aucun critère de caractère. Je n'avais aucun critère de caractère ou aucun critère de sportivité, on va dire. Moi, ce que je voulais, c'était faire des balades, c'était faire des randonnées. Tous les chevaux, dans ma tête, tous les chevaux sont capables de faire des balades ou des randonnées. Donc, je n'avais absolument pas mis de critère de caractère sur mon cheval. Vraiment aucun. Je n'avais pas du tout en tête, vous voyez, je veux un cheval sérieux, comme Pat, voulait un cheval sérieux, par exemple, ou des gens qui vont dire bah oui, moi je veux justement un cheval qui soit très joueur ou moi je veux un cheval qui soit très motivé, je veux un cheval qui soit très calme dans sa tête pour partir en extérieur. Non, moi je ne l'avais pas du tout. Pour moi, tous les chevaux étaient capables de partir en extérieur, donc tous les chevaux étaient capables entre guillemets de réaliser mes rêves, donc c'était ok. Je me rends compte maintenant que c'est faux. Je mettrais d'autres critères là maintenant si je devais rechoisir un cheval. Et donc du coup, le caractère de Whisper, qu'est-ce qu'il a comme caractère ? Vous l'avez compris, il est entre guillemets trop joueur. Il est très très clown. Il est très très clown. Il fait... Il essaye plein de trucs, il touche plein de trucs avec sa bouche, il apprend les tours très très vite. Il est aussi très curieux, surtout en balade, c'est une vraie comère. Il adore regarder partout, il adore rentrer dans les portails, dès qu'il voit un passage, il veut y passer. Dès qu'il voit un nouveau chemin, il veut y passer. Enfin, il est très très curieux comme cheval. Et en fait, on est sur un cheval qui n'a jamais eu de trauma. Enfin, qui n'a pas eu de gros trauma, on va dire. C'est-à-dire qu'il est passé de chez son essor à chez Pat, et ensuite, il est passé de chez Pat à chez moi. Donc, il n'a pas fait beaucoup de famille non plus dans sa vie. Son essor ne l'a jamais frappé, Pat non plus. Il a eu une éducation pareille, mais relativement laxiste parce que c'est moi qui l'ai fait. Donc, vous voyez, il n'a pas eu de gros trauma et ça, c'est cool aussi chez un cheval. Une question qui m'a été posée, c'est, est-ce que il crie les chèvres et il essaie de les grouper et un de ses jeux préférés, c'est d'essayer de les grouper aussi des humains. Ça, il adore beaucoup essayer de contrôler les humains, essayer de contrôler la direction de l'humain. Ça, c'est un jeu qu'il aime énormément. Whisper est légèrement claustro, enfin, très très légèrement inquiet sur des passages étroits, une partie de son comportement, pas de son caractère, mais, par contre, Whisper est têtu. Comme une bourrique. Il est têtu. Il est têtu comme une mule, mais c'est peut-être pas gentil pour les mules. Il est vraiment très très têtu. C'est quelque chose qui ne se remarque pas, en fait. Je pense que très peu de personnes l'auraient remarqué sur Instagram, et même mes copines ne le remarquent pas. Mais Whisper est vraiment têtu. C'est-à-dire que quand Whisper veut quelque chose, il va faire en sorte de l'avoir, ou quand Whisper ne veut pas quelque chose, il va faire en sorte de ne pas l'avoir. S'il n'en a pas envie, il n'en a pas envie. Et ça va être très galère de lui donner envie. Et donc, il y a cette grosse composante de Whisper, si je devais vraiment lui mettre une composante de caractère, c'est qu'il est très têtu. Et comme dit, s'il y a quelque chose qui fait barrage entre ce que Whisper veut et le truc qu'il veut, enfin, entre Whisper et le truc qu'il veut, il va passer. que le truc, ce soit un humain, une voiture ou une clôture, il va passer. Il va vous défoncer l'humain, la voiture ou la clôture, mais il va avoir ce qu'il veut. Il va avoir ce qu'il veut, il va aller à l'endroit où il veut. N'est-ce pas, Mathilde, qui en a fait les frais il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que si Whisper ne veut pas rentrer dans le vent, il ne rentrera pas dans le vent. Il n'est pas violent, mais il sait ce qu'il veut. J'ai une histoire très très drôle, c'est que moi, il m'embarquait au pas. C'est-à-dire que quand il voulait rentrer à la maison, quand il se met en balade, il voulait rentrer à la maison, il rentrait à la maison. Pas au galop, pas en embarquant rapidement, mais au pas. Et je n'avais plus de contrôle dessus. Il rentrait au pas, tranquille, mais il rentrait. Je n'avais plus de contrôle à tout quoi que ce soit. Donc ça, c'est une grosse composante du caractère de Whisper. Après, à côté de ça, il est il est très drôle. Moi, ça me fait vraiment beaucoup rire. Il est très très drôle, il fait plein de petites bêtises. Pas des grosses bêtises. D'ailleurs, c'est une des questions qui m'a aussi été posée, c'est quoi sa pire bêtise ? Sa pire bêtise, la bêtise qui m'a fait le plus peur, c'est que je le pensais un jour en liberté et il a commencé à fouiller dans la boîte à brosse comme il fait souvent et il en a sorti un cure-pied. Il avait vraiment le cure-pied aligné dans la bouche et moi, je me suis... J'ai un peu... Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas si ça m'a énervé, si ça m'a agacé ou quoi que ce soit ou si j'avais déjà un peu peur et en gros, je lui ai un peu sauté dessus et je me suis dit « Oh non ! Lâche ça ! » et Whisper a eu du coup un peu peur de ma réaction et il est parti de l'autre côté et là, j'ai vu le cure-pied disparaître dans sa bouche c'est-à-dire qu'il a fait vraiment un totem dans les dessins alignés et puis le cure-pied il avait avalé le cure-pied chance il n'a pas avalé dans la trachée il l'avait juste entièrement dans la bouche moi, j'étais déjà en train de me dire « Putain, comment on va faire pour le récupérer ? Ça ne peut pas venir il va faire un bouchon » « Mon Dieu, il va falloir appeler le vétérinaire en urgence comment le vétérinaire va faire pour sortir un cure-pied de là ? » Après un temps qui m'a paru interminable mais qui je pense a duré en fait une dizaine de secondes Whisper a recraché le cure-pied donc ça a été la bêtise qui m'a fait le plus peur on va dire mais vous voyez que ce n'est pas des grosses bêtises Une autre question qui m'a été posée et qui est assez rigolote c'est « Si je pouvais changer une chose avec un coup de baguette magique qu'est-ce que ce serait ? » Je m'en suis rendue compte justement quand on était à la clinique il y a dix jours c'est-à-dire que pour faire les radios des pieds ils l'ont mis sur des cales ils l'ont mis sur des cales de 8-10 cm et du coup j'ai vu mon cheval en fait avec 8-10 cm de plus ça aurait été cool hein ! Je me suis vraiment retrouvée à côté de mon cheval qui était mesuré 10 cm de plus et je pense que si je devais changer un truc à 8 heures ce serait ça je lui ferais 10 cm de plus moi je suis quand même grande je fais 1m80 donc un cheval de 1m52 c'est petit c'est petit donc je pense que si je pouvais changer un truc comme ça ce serait lui rajouter 10 cm au garrot et lui rajouter 10 cm de taille de pied 10 cm ça fait un peu beaucoup mais agrandir ses pieds si je pouvais le faire je pense que je le ferais parce qu'en fait énormément de nos problèmes de santé enfin des problèmes de santé du sport sont à cause de la taille disproportionnée de son corps par rapport à ses pieds enfin de la taille disproportionnée de ses pieds par rapport à son corps et il a des pieds qui sont beaucoup trop petits pour porter tout son corps donc ce serait si je pouvais changer un truc ce serait plus 10 cm au garrot sur les pieds mais sinon au niveau du comportement je pense que je ne changerais vraiment pas grand chose sur le sport et au niveau du physique en fait je suis un peu restée sur mon idée c'est à dire que bah physiquement il est ok j'ai aucune ambition j'ai très peu d'ambition sportive ou quoi que ce soit donc du coup je suis d'accord je plébiscite ça que le physique serve les capacités sportives mais en fait vu que je n'ai pas d'ambition sportive ou quoi que ce soit avec mes chevaux bon bah le physique est un peu moins important et la dernière question qui m'a été posée c'est à part un trou dans le portefeuille que t'as apporté vispeur et alors oui vispeur est un trou dans le portefeuille et honnêtement je connais des plus gros trous je connais des plus gros trous c'est à dire qu'il m'a jamais fait non plus il m'a jamais fait de colique il m'a jamais fait de des fractures il m'a jamais fait de gros accidents vispeur si tu écoutes cet épisode de podcast ceci n'est pas un défi n'est pas un défi n'est pas un challenge à relever mais c'est pas non plus un trop gros trou dans le portefeuille un trou dans le portefeuille vispeur mais il y a largement pire qu'un trou dans le portefeuille et ensuite qu'est-ce qu'il t'a apporté déjà je suis je suis de la philosophie que les chevaux n'ont rien à nous apporter ils sont pas spécialement là pour nous servir pour nous apporter quelque chose mais quand même ouais il y a des choses où Whisper n'a pas fait extrait on va dire de me les apporter mais où ça m'a aidé bah la première c'est quand même vous avez capté au début enfin mon entreprise s'appelle Murmure Animale ce podcast s'appelle Murmure Etquin c'est parce que Whisper c'est parce que Whisper et c'est parce que je pensais qu'il s'appelait Whisper comme en anglais et mon entreprise et mon envie professionnelle ont été fortement motivés par Whisper ont été très très fortement motivés par Whisper je sais pas si j'aurais créé mon entreprise sans Whisper c'est une bonne question je pense que non je sais pas je pense que non il aurait été possible qu'en fait je me résigne que je tombe en résignation actrice dans le milieu salarial où j'étais il ne me convenait pas c'est pour ça que je l'ai quitté c'était ce qui ne me convenait pas mais peut-être que si j'avais pas eu un cheval avec autant de pathologies il me serait pas intéressé aux soins et donc je suis pas sûre que j'aurais trouvé ma voie pour sortir du salariat que j'aurais trouvé ce que je veux faire pour sortir du salariat et donc du coup il est possible que je serais tombée en résignation actrice dans le salariat enfin dans le milieu où j'étais c'est pas le salariat c'est le salariat tel que je l'ai vécu genre mais ça je blâme pas le salariat là je blâme les expériences que j'ai eues et c'était possible que ouais je serais restée en fait dans le milieu je me serais résignée j'aurais trouvé un job qui me convenait peut-être pas mais parce que je savais pas ce que je voulais faire donc ça l'usper me l'a apporté de trouver vers où je voulais aller de trouver vers où je voulais aller pour ne pas rester dans une situation qui ne me convenait pas par défaut donc ça ça m'a apporté et je pense que c'est le principal point je vois beaucoup de personnes qui parlent je crois que j'en avais déjà parlé dans un épisode de podcast mais je vois beaucoup de personnes qui parlent de leur cheval d'adolescentes de leur cheval d'adolescente qui les a qui les aura fait traverser l'adolescence qui les aura fait traverser les perturbations en fait hormonales physiques émotionnelles psychologiques en lien avec l'adolescence moi c'est pas le cas avec Whisper je l'ai rencontré après par contre avec Whisper ça m'a aidé à traverser Whisper a été celui qui m'a aidé à traverser la fin de mes études et le début de ma vie dans le milieu salarial il a vraiment pas été simple il a vraiment pas été facile et ben il m'a accompagnée dans cette transition donc si je devais dire un truc qu'il m'a apporté ce serait ça ce serait le soutien dans cette période de transition entre la fin des études et le début de la vie professionnelle et de la vie professionnelle moi ça a aussi été la vie où ben je dois apprendre à gérer mon argent je dois me débrouiller seule entièrement seule sans personne qui m'aide autour enfin voilà je pense que Whisper m'a apporté ça je pense honnêtement que si j'avais Whisper avant pendant ma pendant mon adolescence j'aurais aussi dit ça mais pour le coup tout ce qui m'a aidé à traverser mon adolescence ça n'a pas été Whisper Whisper est arrivé après bon voilà résumé ouais c'est pas mal qu'est-ce que Whisper t'a apporté ben cette transition il a il a supporté en tout cas il m'a aidé à supporter cette transition qui a été peut-être un peu brutale pour moi entre la fin de mes études et le début de la vie active et ben cette transition qui n'a toujours pas été facile de tout le milieu salarial il m'a aidé à supporter mes premières années de salarié enfin mes années salarié en fait et il a mené à la transition professionnelle où vous me connaissez actuellement donc ouais c'est ça que mon cheval m'a apporté donc vous voyez que Whisper avait toute sa place dans cet épisode de podcast et la présentation de Whisper avait toute sa place parce que en fait ben si je suis là c'est grâce à l'Husper on peut dire c'est à cause de l'Husper mais je pense qu'en partie c'est grâce à l'Husper et grâce à notre histoire que je l'ai aidée voilà voilà quoi ? comment je finis ? popopop voilà voilà donc j'espère que par cet épisode vous comprenez mieux qui est Whisper potentiellement qui je suis derrière ça qui est la cavalière et l'humaine propriétaire de cheval derrière ça et j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas pour suivre toutes les aventures de Whisper n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram c'est là quand même que je poste le plus de nouvelles de Whisper enfin il y a des choses sur le podcast si vous êtes moins au courant parce que ça se passe tellement vite que ça se passe sur Instagram j'ai pas le temps d'en faire un épisode et merci de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode bonne journée c'est la fin de cet épisode de podcast s'il t'a plu tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501